Bonjour, moi c'est Blazéline Chardé-Varry, je suis animatrice santé-sécuritaire du moment au sein de la L'Obson François-Marthénault. On a voulu être en place dans les osculettes parce qu'on a un salarié qui est reconnu RPTH, donc un travailleur handicapé qui a de gros problèmes de dos et donc il fallait qu'on trouve une solution pour pouvoir le maintenir dans l'emploi et diminuer ses couleurs dans l'eau. La dernière question, ils travaillent et au laboratoire et au CAV. Ils ont déjà son manager à limiter ses tâches en CAV, donc en réduisant son travail en étant plus administratif de façon à ce qu'il porte moins de charge. et l'intervention au niveau des horaires de travail pour qu'il soit en particulier les liens. Alors, c'est lancé dans la démarche de l'exosculette parce qu'il arrive un moment où, malgré l'alternance des tâches de ce salarié, les douleurs persistaient. La médecine de travail voyait qu'il n'y avait pas forcément d'amélioration au niveau des douleurs. Et donc, on s'est renseigné sur les dispositifs qui existaient au niveau santé prévention qui permettait de réduire les douleurs. Et c'est comme ça qu'on en a eu tous les exosculettes. Et donc, à savoir, comme nous, c'est un salarié reconnu RPTH. On sent du coup qu'on a eu un certain nombre qui est réglé au but de handicap. L'exosculette a pu être financé à 100% par le but de handicap. La recherche a été compliquée parce que c'est un exosculette qui est assez récent. Donc, on a contacté plusieurs entreprises et on s'y tournait auprès de l'Athlète pour plusieurs choses. D'une part, pour l'esthétique qui l'a fait des exosculettes. C'est un exosculette qui est assez petit, qui est facile à mettre. Pour comparer à d'autres, ça fait un peu plus de mots. Et surtout, par rapport à nos fondateurs, donc Damien, Amélie et Antoine, qui sont vraiment spécialisés dans l'exosculette. Et donc, ça nous a mis en confiance sur le site. On a utilisé uniquement pour une seule personne. Donc, il y a un statut handicap sur les postes de garde spécifiquement. Et donc, ça va être porte de charge, donc tuyaux, guillemets, essentiellement. Il y a eu deux changements. À la fin, j'ai réglé l'utilisateur. C'est vrai que, comme c'est un dispositif qui est de nouveau, il était assez légitatif. Il y a des fois, ça passait un peu trop robot. Donc, c'est vrai que les différents entraînements qu'on avait pu avoir avec Corentin, ça a vraiment permis qu'on soit un peu plus... On avait trouvé un dispositif qui permettait de refaire ses de nouveau à l'eau. Et on a eu un changement à ce niveau des collègues. Il y a d'autres résultats-là qui se verraient à dire, peut-être que les problèmes de l'objet actuellement, c'est pas normal. Et l'entreprise commence à chercher des solutions. Donc, je vais peut-être aller me renseigner en tout à l'heure. Par série, il est bien perçu. Le port, il sent vraiment une différence entre son travail avec l'exosquelette et son exosquelette. Donc, pour l'instant, on a un très bon conso. On est très contents du choix. Et je pense que pour les salariés, c'est un sou et dubitatif sur le dispositif. Ça permet vraiment l'intégration sur l'objet.